C'est d'autant plus un trou, il y a des surprises, puisqu'il y a des pièces composées pour la comédie française, par exemple, et puis votre collaboration avec un jazzman comme Chet Baker. Voilà, exactement. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous, Chet Baker ? Écoutez, il s'est passé que c'était une sorte de rêve d'enfance. Vous me parlez de mon enfance en Roumanie. J'ai découvert le jazz vers les 13-14 ans grâce, entre autres, au quartet de Jerry Mulligan, où Chet Baker jouait à la trompette. Donc, jamais j'ai pu rêver à cette époque qu'un jour je travaillerais avec lui. Donc, quand j'ai eu l'occasion et j'ai fait la musique d'un film où il y avait besoin d'un... Je pensais à une trompettiste, j'ai fait appel à lui. Seulement, Chet Baker, c'était un personnage un peu absconce, un peu... Il se droguait, il n'était pas fiable. Non, pas vraiment. Il était légèrement malade. Voilà. Et on m'avait dit, attention, n'y touchez pas, parce que vous allez vous... Mais j'étais tellement tenté, tellement je voulais travailler avec lui que je l'ai appelé. Et voilà, je rencontre, je raconte l'histoire de notre rencontre dans le coffret. Je sais. Sous-titrage Société Radio-Canada